Après avoir passé 12 années de succès à la tête de la province du Kassai-Orental, l'honorable Alphonse Ngoïtia Sanji, élu député national, s'apprête à passer les témoins au ministre provincial de l'Intérieur, suivant la circulaire du gouvernement de la République. Mais c'est lundi 11 mars 2018, dans les rues de Mboujimaï, l'autorité provinciale était à pied, accompagnée d'une foule immense en liesse. Ces est-kassaiens n'hésitent pas à acclamer le gouverneur qui, par ses nombreuses réalisations durant son mandat, entrera dans l'histoire des plus grands bâtisseurs de la province du Kassai-Oriental, après Joseph Ngoïtia Lampanagila. Le cortège a chuté dans la résidence officielle de l'autorité provinciale, envahi pour l'occasion par des motocyclistes et autres jeunes. Dans la matinée de ce mardi 12 mars, Alphonse Ngoïtia Sanji est allé visiter la piste de l'aéroport de Mboujimaï, dont quelques morceaux ont encore décollé, entraînant la suspension des vols des gros porteurs sur cet aéroport, principale source de ravitaillement de la province du Kassai-Oriental. Le gouverneur a remis des fûts des bitumes pour une nouvelle intervention urgente, mais toujours provisoire. Ngoïtia Sanji aimait le vœu de voir les travaux définitifs exécutés le plus rapidement possible. Ces bitumes ont été commandés pour les travaux d'aspectage de l'avenue cathédrale. Donc nous sommes en plein travaux. Pendant ce temps, il y a le décollement de la piste que je viens de constater tout à l'heure. C'est ainsi que la RMEA m'a fait la demande de remettre des fûts et des bitumes afin qu'ils fassent des travaux concentratoires afin de permettre l'attractifage...